... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma réponse à la fois aux questions que j'ai lancées sur Instagram Oui, samedi ou dimanche, je vous ai demandé de poser quelques questions pour faire cette vidéo, comme ça je peux répondre à des questions que vous vous posez peut-être sur mes lectures, sur un petit peu tout, tout en espérant que ce ne soit pas trop privé parce que je n'aime pas trop raconter ma vie privée sur internet Je sais que j'ai déjà un petit peu réfléchi aux réponses aux questions Je sais qu'il y a certaines questions pour lesquelles mes réponses ne vont pas forcément plaire à tout le monde mais voilà, c'est l'occasion de parler de certaines choses, n'est-ce pas ? Alors, je vais regarder les questions Alors la première question c'est Lira Donc c'est Lucie qui me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ? Alors c'est une question, et bien je n'en sais rien puisque j'ai toujours lu, j'ai toujours aimé lire j'ai eu des phases où je lisais un petit peu moins, des phases où je lisais un petit peu plus mais la lecture était toujours le monde dans lequel je me réfugiais dans tous les moments possibles enfin voilà, quand j'étais triste, contente, enfin voilà J'ai toujours lu Maintenant, j'ai très peu de souvenirs de ma petite enfance donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qui m'a donné envie de lire parce que je sais que quand on pose ces questions à pas mal de gens ils savent dire, bah moi j'ai adoré ce livre-là, du coup j'y continue à lire et moi je ne pourrais pas vous dire les livres que j'ai lu en premier à cause de ce problème de, bah voilà, j'ai très peu de souvenirs Anna Belle qui me demande Quelle est la dernière maison d'édition que tu as découverte et qui t'a surprise positivement ? J'ai cherché, j'ai scrollé sur mon Instagram depuis presque deux ans et je ne peux pas répondre à cette question mais par contre je peux vous donner le nom de maison d'édition que je préfère, qui sont des valeurs sûres mais j'y répondrai plus tard parce que quelqu'un d'autre m'a posé cette question et donc vraiment dernièrement je n'ai pas découvert de maison d'édition Alors, ma Céline qui me demande C'est qui ta meuf préférée au monde ? Et bien tu le sais, c'est toi Alors, Lady Caffeine qui me demande Oh, un auteur populaire que tu trouves surcoté ? J'ai pas mal réfléchi à cette question C'est vrai que le mot surcoté m'embête un peu parce que ça fait un petit peu marchandise Je vois exactement ce que tu veux dire mais j'ai du mal à dire cet auteur est surcoté c'est plutôt des livres qui pour moi sont surcotés Je pense au dernier Ma dernière déception d'ailleurs c'est Les mémoires d'une jeune gynon dérangée C'est Digli qui a fait ce livre Et en fait, j'étais très très contente de le découvrir J'aime beaucoup les journaux intimes de jeunes d'adolescents Je lisais ça énormément quand j'étais plus jeune Et en fait, quand je l'ai lu j'ai vraiment, je suis tombée de haut parce que ce livre a été tellement encensé que je me suis demandé pourquoi Alors, parce que, je vous explique J'ai lu le journal intime de Georgia Nicholson Je vous en ai déjà parlé J'ai lu Aurélie Laflamme J'ai lu le journal d'une princesse Et quand je lisais Ces mémoires d'une jeune gynon dérangée Je ne voyais absolument rien de nouveau Je ne voyais rien qui faisait que j'étais encensé par tout le monde Qui plus est, l'humour ne me faisait absolument voir rire Alors là, pour le coup, c'est vraiment très personnel Je n'ai pas compris le succès qu'il a eu Alors qu'il y a déjà eu Vraiment des choses très très similaires Un palais d'épines de roses Voilà, je vous en ai déjà parlé Ou de ronces, je ne sais toujours plus Voilà, c'est un livre qui pour moi est surcoté Parce que, pareil, en fait C'est au niveau de l'originalité Et pour le coup, c'est vraiment au niveau de l'originalité Que je trouve ce livre surcoté C'était mon plaisir coupable Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois C'était un plaisir coupable Je le lisais Mais je savais que ce n'était pas du tout original Des choses qui m'ont dérangée dans cette lecture Et des personnages pas du tout approfondis Et je trouve qu'il y a tellement mis en fantaisie Je pense à Cuchiel de Jacqueline Carré Ou des choses comme ça Que je trouve tellement excellent Tellement fouillé, tellement intéressante Et non, un palais d'épines de roses Pour moi, c'est surcoté Voilà, ça répond à la question Il y a aussi certains auteurs Qui ont un succès de fou Alors que je ne trouve pas la qualité extraordinaire C'est ça que je trouve assez fou Je pense à Marc Lévy Je pense à Guillaume Musso Je pense aussi à Aurélie Valogne Même s'il y a un livre que j'ai beaucoup aimé d'elle Les autres, je n'ai pas vraiment accroché Donc oui, c'est Guillaume Musso Et Marc Lévy, je les mets un petit peu dans le même bain Mais c'est vrai qu'à l'époque Il y avait eu 7 jours pour une éternité Voilà, que j'avais lu, que j'avais bien aimé Mais quand j'ai voulu relire des livres d'eux Et j'en avais plusieurs J'en avais acheté un second de main ou reçu Et en fait, c'est toujours la même chose Les intrigues ne sont pas du tout originales Pour moi, toujours à mes yeux Je trouve le style pas très recherché Trop simple Voilà, qui moi me dérangeait Même il y a quelques années Donc je recherche un peu plus quand je lis Et c'est vrai qu'on peut écrire de manière fluide En ayant quand même une plus grande richesse de vocabulaire Et je vais m'attirer plein de foudre Mais voilà, c'est comme ça Voilà, mais c'est juste pour dire Quand je recherche de la littérature Je cherche quelque chose d'original Et donc ça fait 3h que je parle pour ne rien dire Je vais répondre à la question Suivante, vous lisez Donc il y a Daniel qui me demande Si je lis normalement ou avec la technique de la lecture verticale Alors non, je lis normalement Et enfin normalement, je ne sais pas Parce que je ne sais pas comment les autres lisent En fait, quand je lis Je lis absolument tous les mots Je pense que c'est une espèce de toque que j'ai Je ne peux pas supporter de me passer un mot Parce que sinon, j'ai l'impression de manquer quelque chose Et il m'arrive fréquemment de retourner la page Pour être bien sûre d'avoir lu toute la phrase Et très souvent, je relis les mots Pour l'orthographe Alors je ne dis pas que je corrige le livre C'est pas ça C'est simplement que parfois, je me demande Tiens, est-ce qu'il y a bien de N ? Est-ce que dans ma tête, il y a bien de N dans ce mot ? Et je le relis pour voir Ah oui, il y a de N Ah chouette Ça c'est quelque chose que je fais souvent aussi Et du coup, la lecture verticale C'est très très rare que je fasse ça Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est lire vraiment les grandes lignes Voilà, quand il y a un passe Enfin voilà, pour lire plus vite en fait Et en fait, la lecture verticale Je fais ça uniquement quand c'est un livre qui ne me plaît pas Et que je veux le terminer Donc je n'aime pas abandonner des livres Si je les abandonne, c'est sans le faire exprès Donc c'est-à-dire que je les mets de côté pour lire autre chose Et que j'oublie de les reprendre Mais je ne vais pas volontairement dire Non, celui-là, je ne le lis plus Tant pis Je vais aller jusqu'au bout Je pense notamment au pacte des mailles A certains passages que j'ai lus A la verticale Parce que je n'aimais pas ce livre Je pense à A certains livres de romans Que j'ai lus Ou certains passages Je les ai lus à la verticale Parce que je n'aimais pas les personnages Dont on parlait à ce moment-là Voilà Donc sinon, mais sinon J'essaye toujours de lire Enfin, je lis toujours de cette manière Assez obsessionnelle Lire tous les mots C'était assez bizarre d'ailleurs Il y a Christelle qui me demande Si j'ai des frères et sœurs J'ai deux grands frères Il y a Flo qui me demande Flo Inbooks qui me demande Tu viens quand sur Paris Et bien, je peux répondre à cette question Même si je ne sais pas la date précise Mais je vais aller au salon de Saint-Maur-en-Poche Si tout va bien Si dans mon boulot Je n'ai pas des impératifs J'ai prévu d'aller à Saint-Maur-en-Poche J'avais été l'année passée J'avais beaucoup aimé J'avais été donc chez ma cousine J'en avais profité Et cette année J'aimerais rester un petit peu plus longtemps Pour l'avoir un peu plus Et je pense aussi Que j'ai été invitée à une soirée Une remise de prix Le 18 juin Donc je crois que ce sera Dans ces environs-là Autour de Saint-Maur Alors, il y a Laura Qui me pose une question extrêmement cruelle Qui me demande Kill, marry ou kiss Donc pour ceux qui ne savent pas C'est en fait Une question qu'on pose parfois Dans des tags Kiss, est-ce que tu préfères Épouser, embrasser ou tuer Tel personnage de roman Je ferai ça d'ailleurs A l'occasion avec quelqu'un C'est chouette Et donc elle me dit Kill, marry ou kiss Laura Laura est reading Donc elle m'aime Amélie de la chaîne Amélie Ou Camille Et je dois faire un choix Et c'est extrêmement cruel D'ailleurs Laura me dit Tu n'as pas intérêt à me tuer Surtout te connaissant Ce sera pas très Je sais pas Je lis pas la site du commentaire Mais ce sera dégueulasse Oui je sais Et donc je vais choisir Alors je ne vais pas faire Question physique Parce que je trouve ça ignoble Je vais faire ça Question affinité livresque Je pense sincèrement Que la personne que je pourrais Épouser entre ces trois jeunes femmes C'est plutôt Camille Parce que c'est avec elle Que j'ai le plus Je pense d'affinité littéraire Disons que non Nous avons le même goût Commun du glauque Je pense que C'est elle qui a le plus Le goût du glauque Entre les trois Donc je t'épouserai Camille Pour parler de De choses glauques Ensemble Tous les jours J'embrasserai Bien la personne Que je ne tuerai pas Donc je tuerai La personne avec qui J'ai le moins d'affinité Et je sens que Laura Tu vas me détester Mais je pense que Je vais te tuer Puisque J'ai déjà regardé J'ai un petit peu regardé Pour préparer sur Livre Addict En regardant les notes Livre Addict Et c'est vrai que Par rapport à tes commentaires Aussi sur Instagram Je pense que J'ai un petit peu plus d'affinité Avec Amélie Au niveau des livres Même si j'en ai avec toi aussi Laura C'est juste que Il y a des livres Que tu as beaucoup aimé Que je n'ai pas du tout aimé Voilà Et donc Je vais te tuer Gentiment Je vais faire ça rapidement T'inquiète Ensuite Le Renard Ce livre me demande C'est quoi ton métier ? Eh bien Je suis professeure de musique Enfin Plus spécialement Je suis professeure de violoncelle Donc j'ai fait des études Pour être prof De violoncelle Donc j'ai fait un master Spécialisé en violoncelle Puis une agrégation Pour être prof Et donc Je donne cours En académie De musique En Belgique De violoncelle Et le matin Je donne cours D'éveil musical À des petits En maternelle Donc je vais dans les classes Pour donner cours De musique Sinon mon métier Regroupe aussi d'autres choses Puisque je donne Des concerts De temps en temps Et je fais partie De plusieurs groupes De musique Donc de quoi tu or Pour ceux qui demanderaient Et sinon Bah oui Puisque je n'ai pas Qu'un métier J'ai une boutique En fait En ligne De produits Zéro déchet Même si c'est pas du tout C'est tout à fait secondaire Et parallèle Ton livre préféré C'est absolument Innoble comme question J'en suis navrée Mais je ne peux pas répondre Un livre préféré Je n'ai pas deux livres Un livre préféré De tous les temps Je fais en citer plusieurs J'ai un petit peu Cherché Même si ça n'a pas été Trop compliqué Il y a Raison Obscure D'Amélie Antoine Je vous en ai énormément parlé Le livre préféré De l'année 2019 Je pense certainement À un livre de Gabriel Katz Parce que C'est un auteur Que j'aime énormément Pour sa fantaisie Très accessible Ce serait certainement A Eternia Puisque c'est le livre Par lequel j'ai découvert Gabriel Katz Je pense notamment À deux livres De Mathieu Menegault Je me suis tu Et Un fils parfait Que j'ai adoré Le silence de la mer Un de mes favoris De toujours Que je relis Assez régulièrement Mes livres préférés Elena De Jérémy Fell Une merveille De romans noirs Avec des personnages Très approfondis Et vraiment C'est sublime Dans le genre Très très noir Par contre Je pense au Sœur des Blois De Louise Tremblay Desciambres Une jeune québécoise Qui écrit Je ne sais rien Je ne sais pas Qu'elle lâche C'est là Une saga familiale Très très intéressante Au niveau de la psychologie Des personnages J'adore J'adore Ses personnages La manière dont Elle analyse La psychologie De ses personnages Il me semble Que j'en ai oublié Un dans mes livres Préférés De tous les temps La fille Elle oublie Harry Potter Oui Un Non Pas du tout Et il y aurait Certainement Un Franck Silier Puisque Je pense au syndrome De Franck Silier Un jour je vous ferai Une vidéo Mes livres Mes 20 livres Préférés De tous les temps Je pense que ça peut être sympa Du coup je dirai encore D'autres livres Que j'ai certainement oublié là Sweet Madness Oui qui me dit Coucou Bah coucou du coup Christelle qui me demande Tu as quel âge J'ai 29 ans Je C'est vraiment un truc Pas du tout important Pour moi L'âge Et du coup Je me trompe très souvent Quand on me demande mon âge Taloula Kekoa Qui me demande Combien de livres lis-tu par mois Quelle maison d'édition préfères-tu Pour combien de livres Lis-tu par mois Auparavant J'aurais pu répondre Entre 5 et 15 Mais là je répondrais Entre 1 et 10 Même s'il y a des exceptions Comme au mois de février J'en ai lu 14 Mais il y avait des bandes Des bandes dessinées Des mangas Donc oui Là vraiment C'est entre Moins de 10 En tout cas Mais j'en lis quand même Pas mal Et maison d'édition Je préfère Pour répondre à cette question Je vais parler de maison d'édition Dans laquelle je n'ai jamais eu De déception Ou j'ai très peu de déception Galmeister Je trouve que c'est une maison d'édition D'exception Au niveau de ses traductions Je trouve qu'il y a vraiment Un très chouette travail De traduction Tu sens pas Qu'il y a une traduction En fait Quand tu le lis C'est très important pour moi Je trouve que c'est toujours Des récits vraiment de qualité Toujours Je n'ai jamais eu de déception Et donc Oui Galmeister Je pense aussi à Babel Chez Actes Sud Puisque C'est souvent des livres Enfin ceux que je lis C'est souvent Yoko Ogawa Shimazaki Qu'est-ce que J'en ai lu pas mal De livres de chez Babel Là en tête J'ai encore Quelques-uns Mais ça a été toujours des livres Je trouve de qualité Pareil Au niveau de la traduction Je n'ai pas de déception Chez eux Ou alors très peu Ou quand c'est déception C'est toujours bien écrit Sinon Est-ce qu'il y a d'autres Maisons d'édition Que je préfère Oui De temps en temps J'ai des crises Je vais acheter Le Chat Noir Un moment J'avais acheté pas mal De livres chez eux Chez Folio aussi Un moment J'achetais des livres Folio Quand j'étais plus jeune Je lisais pas mal De Robert Laffont Collection R Mais En général Ce n'est pas plutôt Mes maisons d'édition préférées J'ai eu beaucoup de déceptions Chez Collection R Donc je ne vais plus du tout Vers cette maison d'édition là Chez Slatkin aussi C'est aussi on peut dire Une de mes maisons d'édition préférées D'ailleurs C'était mon premier partenariat Quand j'ai commencé à avoir des partenariats Et malgré le fait Qu'ils soient très lourds Les livres Je les trouve toujours Il y a toujours quelque chose D'original dans ces livres Que ce soit dans le style Que ce soit dans l'histoire Il y a toujours quelque chose Un petit peu innovant Et alors Quelqu'un Donc lecture en blue Je n'ai pas la suite De vos pseudos Qui me demande Combien de livres L'es-tu par mois Donc j'y ai déjà répondu Et Crayon Atelier Qui me demande Toutes les lectures Doivent-elles porter un message Une conviction Et je n'ai pas la suite De la question Il me semble que c'était Bah voilà Globalement Si ça devait porter un message Ou pas forcément Et bien Avant de commencer un livre Pour moi Je ne dois pas Rechercher un message Mais c'est vrai Que c'est un plus Si un message Après avoir lu le livre Si je me rends compte Qu'en fait Il y avait un chouette message Dans le livre Je pense que c'est un plus Mais c'est pas quelque chose Que je recherche Quand je veux lire un livre Particulièrement Quand c'est un livre De fantaisie Un policier Ou quoi que ce soit Je ne cherche pas un message Je cherche juste Un plaisir de lecture Mais c'est vrai Que certains livres Notamment les livres Jeunesse Plutôt contemporain Jeunesse Ces livres là C'est vrai Qu'ils doivent avoir Un message pour moi Puisque c'est destiné A la jeunesse Et Enfin pas forcément Un message Mais en tout cas Pas un message négatif Voilà Donc Pour moi Je vais totalement Descendre un livre Qui porte un message Négatif Surtout si c'est un message Négatif Pour les plus jeunes Si c'est un livre Destiné aux plus jeunes Et qu'un message négatif Oublie quoi Là je ne vais pas être contente Mais sinon je ne pense pas Qu'ils doivent avoir un message Pour que je les achète En tout cas certainement pas Les thrillers Les contemporains Non plus Mais si un message C'est vrai qu'après lecture C'est un petit plus Voilà c'est tout Pour cette vidéo Voir aux questions J'espère qu'elle vous a intéressé J'ai l'impression Qu'elle était follement Ennuieuse J'ai l'impression Que j'étais vraiment Embarabant Tout ce que j'ai raconté Je vous souhaite à tous Une bonne semaine Ou week-end Ça dépend quand j'aurai le temps De monter la vidéo Merci d'avoir posé les questions Et à très bientôt